Bienvenue à tous à notre webinaire commercial LifeWave Connect. Je suis le directeur des ventes du pays. Je m'appelle Garrett Johnson. Nous aimons vous voir tous les mois avec ces webinaires parce qu'il y a tellement d'informations qui peuvent être partagées. Pas seulement quand il s'agit de produits. Bien entendu, nous avons David qui fait ces webinaires extraordinaires, mais nous faisons aussi un coquillet commercial et nous avons l'opportunité de parler avec des leaders essentiels qui nous aident à comprendre certaines des choses qu'ils font pour les aider à réussir dans leur business. Aujourd'hui, nous avons un de notre SPD qui va être avec nous et elle vient avec beaucoup d'expérience. Elle nous arrive avec beaucoup d'expérience. Elle fait du business depuis longtemps. Elle a de l'expérience à la fois en Afrique et aussi aux États-Unis. Elle a une perspective internationale et avec son expérience, elle va partager un peu plus avec vous dans un petit moment. Mais une des choses que j'ai apprise d'elle, surtout alors que nous avons eu l'occasion de nous préparer pour ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'elle a un cœur d'or. Elle est engagée à 100% à pouvoir aider David, lui, à aider David à atteindre son but d'atteindre un milliard de foyers. Et certainement, elle a un impact extraordinaire. Elle a eu le rang de senior directrice présidentielle qui nous arrive de Houston au Texas et notre senior directrice présidentielle, Léa Stasny. Vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je sais que lorsque nous avons cette opportunité de partager ce genre d'informations avec les gens, nous sommes tellement reconnaissants pour ceux qui sont prêts à nous donner leur point de vue et nous dire ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons parlé de développement personnel et je crois que quand il s'agit de cette industrie et le fait de pouvoir réussir, il faut toujours travailler sur soi-même. Mais avant de nous lancer là-dedans, pourquoi ne pas partager un petit peu avec nous de votre passé, mais aussi votre histoire chez LifeWave. OK, merci tout d'abord. Je suis vraiment ravie d'être ici. Et j'ai adoré connaître tout le monde dans l'équipe de direction. Tout le monde est toujours tellement utile, tellement serviable. Moi, j'étais avec une autre compagnie pendant juste deux ans avant de me joindre à LifeWave. Et ça, c'est une histoire marrante comment j'en suis arrivée là. Mais j'ai passé 30 ans dans l'architecture de décoration d'intérieur. Et honnêtement, il y a 30 ans, c'était la vie de quelqu'un d'autre. Donc, ça semblait comme une voie naturelle pour moi. Et j'ai fait mes études un peu plus tard dans la vie. J'avais une trentaine d'années quand j'ai eu mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Et cela a commencé une carrière internationale. Comme vous l'avez dit, je travaille sur mon diplôme depuis deux ans. Et j'ai travaillé pour un cabinet d'architectes à Houston. Et c'était un cabinet international. Ils ont fait beaucoup de travail dans différents pays en Afrique. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler sur des projets en Afrique pour des grandes compagnies de pétrole et de gaz. Et cela m'a ouvert des portes internationales. Et bien entendu, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays africains. Pendant neuf mois, je suis été en Angola, au Rwanda, qui est la côte ouest de l'Afrique. Et ensuite, dans un petit pays où nous avions une compagnie de pétrole et de gaz. Et moi, j'étais chargée de la décoration d'intérieur. Et je n'oublierai jamais ce projet. Nous construisions ce complexe de 18 bâtiments de bureaux. Et moi, j'étais chargée d'acheter tous les mâbles et de les envoyer. J'avais 140 cantonneurs qui avaient été expédiés. Et je suis allée. Et cela m'a ouvert la porte au commerce international. J'ai rencontré des gens formidables. Et donc, avançons un peu dans le temps. Il y a eu d'autres cabinets d'architecture qui travaillaient dans l'industrie hôtelière. Et c'était mon travail de rencontrer des architectes et des décorateurs d'intérieur à leur bureau, d'aller déjeuner avec eux et d'avoir des présentations sur verre. C'était vraiment très enthousiasmant. Mais bon, pas super enthousiasmant. Et encore une fois, cela m'a aidé à développer mon propre développement personnel et de me lancer sur ma voie de développement. Et je rencontrais des gens et je faisais des présentations pour des grands groupes de gens. Et en mai 2021, Docteur Stacy Elora m'a appelée et m'a parlé de LifeWave. Donc, ces quelques dernières années de faire ce travail particulier, j'allais me coucher le dimanche soir et j'étais malade d'anxiété. Est-ce que j'avais suffisamment appelé d'architecte ? Et LifeWave est arrivé dans ma vie. Et au bout de quatre mois, j'ai décidé qu'il était temps de laisser derrière moi tout ce stress. Et cela m'a ouvert à LifeWave. Je n'avais jamais fait de marketing de réseau avec d'autres... J'avais fait du marketing de réseau seulement avec une autre société. Et donc, c'était mon nouveau parcours. Je pouvais apprendre des choses qu'on peut apprendre lorsqu'on est nouveau dans le marketing de réseau. Mais une fois que je m'y suis lancée et que j'ai arrêté mon travail à plein temps, et ça a été quand même une grosse décision à prendre, je suis célibataire, je n'avais pas d'enfant, c'était juste moi. Et maintenant, j'avais quitté cette zone de confort pour moi et je me suis lancée dans quelque chose dont je voyais le potentiel, je voyais où je voulais aller. Et LifeWave m'a amenée une vision dans ma vie outre le développement personnel. Mais au bout de 31 mois, le développement personnel était devenu tellement crucial dans mon business et dans le fait que je grandissais, que j'apprenais et d'avoir cette mentalité. Et Gareth, si je peux me lancer là-dedans... Non, 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 non. C'est conçu pour essayer de comprendre votre histoire et de savoir ce que ça a fait pour vous. C'est certain. À la fois pour le côté commercial, mais aussi l'importance du développement personnel. Donc, vous lancez sur la voie, sur votre parcours au niveau du développement personnel, c'est intéressant aussi. Et donc, je savais que de quitter ma zone de confort et mon emploi, c'était juste moi. Qu'est-ce que je devais faire pour m'améliorer à moi, pour grandir ? Et j'ai eu des menteurs incroyables, tous mes ascendants, Laura et Dr. Stacy, les deux. Mais quand nous parlons de développement personnel, LifeWave m'a apporté cela. Parce que quand j'ai commencé à apprendre des choses sur la technologie et du corps humain, et apprendre des façons dont je pouvais ne pas m'inquiéter d'avoir des enfants qui devaient s'occuper de moi quand je serais vieille, j'ai fait ça avec ma grand-mère et mon père et ma mère. C'était vraiment un gros facteur de motivation pour moi. Donc, plus j'en apprenais et plus je me disais, oh mon Dieu, plus je voulais en apprendre. Et plus je voulais en apprendre. Et je disais toujours aux gens, je n'ai jamais été quelqu'un qui lisait beaucoup. Peut-être que je commençais un livre dans l'avion et à partir de là, peut-être que je ne le reprenais pas jusqu'à mon prochain voyage. Mais le développement personnel, je vois comment cela va main dans la main avec LifeWave. et ce que ça m'a apporté dans ma vie et de vouloir en apprendre davantage. Cela, c'est développer en développement personnel d'un état d'esprit. Et c'est une partie si essentielle du développement, de développer qui nous voulons devenir, que ce soit quelqu'un avec LifeWave ou quelle que soit la profession de quelqu'un. Nous voulons toujours continuer à grandir et je n'ai jamais eu cela en moi lorsque je grandissais. On ne m'a jamais appris cela. On va à l'école, on fait un travail, on fait des choses qu'on est censé faire. Et pour moi, pendant très longtemps, je m'asseyais pendant très longtemps et je voulais savoir quel était mon objectif. Il devait y avoir quelque chose de plus, hormis les choses que je faisais et toutes les choses qu'on m'avait dit de faire. Et LifeWave est arrivé dans ma vie. Et ça, c'était la réponse à cette prière il y a dix ans. Parce que c'est simple, ça me donne des outils pour me développer. Cela m'a donné davantage de compassion pour les gens que je rencontre tous les jours, que ce soit des gens qui veulent travailler avec moi ou que ce soit des gens qui aient simplement besoin d'aide avec des problèmes de santé. Le développement personnel a fait de moi quelqu'un qui écoutait davantage. Parce que quand nous parlons moins, nous entendons davantage. Nous entendons davantage et ça m'a fait vouloir... J'ai eu la chance d'aller à cet événement qui s'appelait Aspire. Je voulais aspirer à inspirer les gens, mais je ne savais pas ça avant que LifeWave entre dans ma vie. Le développement personnel m'a fait prendre cette voie parce que maintenant, je peux aider à inspirer les gens à vivre la meilleure qualité de vie qu'ils puissent avoir, de changer d'avis, de changer leur état d'esprit. On se parle de façon tellement négative à soi-même. Et ça, c'est une des choses que j'essaye d'enseigner aux autres. C'est ne parlez pas de façon négative de vous. Parce que d'abord, je ne veux pas entendre des discours négatifs. Donc ça, c'est un changement d'état d'esprit. et ce développement personnel m'a permis d'être authentique et d'être la personne que je suis, pas la personne que j'étais censée être ou que quelqu'un d'autre voulait que je sois dans ma vie de corporation. Il voulait que je sois cette personne devant des architectes et des designers qui parlaient de verre. Et ce n'était pas quelque chose pour laquelle j'étais passionnée. et mon père, je me rappelle que quand il a eu 80 ans, il a dit que s'il... Et il disait que s'il avait su qu'il allait vivre aussi longtemps, il aurait pris meilleur soin de lui. Donc ça, ça m'est resté. Et toutes ces choses qui se mettent en place dans le développement personnel, il y a tellement d'avenues qu'on peut explorer au niveau du développement personnel. Je sais qu'on parle beaucoup de certains... On parle du fait de grandir. Si on veut grandir en tant que leader ou si on veut grandir en tant que personne, on n'a même pas besoin de se donner ce titre en tant que leader. Mais pour grandir, se développer en tant que personne, je ne comprenais pas auparavant à quel point il était important de se développer, de grandir dans le monde du travail. Ça me rappelle une histoire que l'un de mes bons amis travaillait avec une autre société de marketing de réseau avec laquelle je travaillais moi aussi. Il a eu l'opportunité d'aller habiter à Fidu. Une des choses qu'il a dit, ça m'est toujours resté, il a dit qu'il avait bien réussi. Il avait une société de construction d'éléments de cuisine et il gagnait des millions de dollars. Et puis, il a décidé que le marketing de réseau, ça allait être son moyen de revenu à partir de là. Et donc, il a abandonné une carrière. On nous dit toute notre vie que c'est pour ça qu'on travaille. C'est ce vers quoi nous travaillons. Et donc, ça demande beaucoup de foi pour dire je vais faire quelque chose de mieux, de meilleur. Et une des choses qu'il a dit, il a dit quand je gérais ces autres business, ça a demandé beaucoup de temps et j'étais toujours très stressée et ça avait un impact dans ma relation avec mes enfants et ma femme et toutes ces choses-là. Il a dit mais c'est la première fois que je peux travailler dans un business et je peux dire que ce business a fait de moi un meilleur père, un meilleur fils, un meilleur mari. Et je pense que ça en revient à cette idée de développement personnel que nous voulons continuellement trouver des façons de nous améliorer et d'être, j'adore que vous avez dit, d'être quelqu'un qui sait écouter. Ça, c'est un élément très important de ce que nous faisons ici. donc je pense que ça, ça m'est toujours resté. J'ai aussi entendu quelqu'un dire que le marketing de réseau n'est rien de plus que le développement personnel avec un plan de rémunération et vraiment, c'est parce que vous apprenez constamment, vous vous développez constamment. J'étais dans ce domaine auparavant, j'avais l'opportunité d'être un partenaire de marque pour une autre société et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ces moments, ces moments effrayants où il faut sortir de sa zone de confort et si vous n'êtes pas prêts à le faire pour vous améliorer de plus en plus, ce sera difficile. Et donc, j'aime vraiment ce que vous disiez sur la façon de... dont ce processus est quelque chose qui, si nous voulons grandir et nous améliorer, nous devons nous engager envers cela. nous examinons cette industrie en particulier. Lorsque vous examinez cette industrie en particulier, quelles sont certaines des pratiques de développement personnel qui, vous diriez, sont critiques pour les individus qui veulent rentrer dans le marketing de réseau ? Une des premières pratiques et encore une fois, ça fait partie du développement personnel, c'était le fait de se fixer des objectifs, écrire ces objectifs sur un morceau de papier et on m'a appris qu'il y avait du pouvoir dans le papier et le crayon. Vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai mon tableau de vision là par-dessus mon épaule et il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies ces deux dernières années grâce à LifeWave. Donc, c'est très important de se fixer des objectifs et encore une fois, pour moi, ça tombe dans la catégorie du développement personnel. c'est mon dévouement et le mot m'échappe mais ma constance et le fait de laisser quelque chose comme mon calendrier et mon calendrier, ça fait partie de ma routine quotidienne. Personnellement, j'aime voir des choses surlignées. Je ne sais pas si vous voyez mes pages pleines de ce genre de choses, mais ça fait partie du développement personnel pour moi et cette constance. J'aime la routine, j'aime savoir ce qui est sur mon calendrier pour la journée et bien entendu, lire. J'ai commencé avec des podcasts du développement personnel sur l'état d'esprit, sur la façon de réfléchir différemment. Oui, nous pouvons, j'utilise toujours cela comme exemple. Quand j'ai quitté le monde des affaires, c'était effrayant. C'était effrayant parce que j'étais célibataire et je n'avais rien d'autre sur quoi retomber. Et j'ai vu une vision que le marketing de réseau ne me donnait aucun plafond et moi, je suis passée par deux mariages qui ont échoué parce que je pensais que c'est comme ça que je pouvais réaliser mes rêves. Mais le marketing de réseau m'a donné mes rêves et je peux le faire. Donc ça a augmenté ce plafond. Donc changer mon état d'esprit, c'était clé parce que les personnes que j'allais appeler un mois plus tard, par exemple, il ne fallait pas que j'en ai peur. Il fallait que je pense à quelque chose qui m'apporte de la joie pendant 17 secondes. Et personnellement, je voyais le soleil se lever à Cortès depuis ma chambre à Cabo San Lucas. donc je pouvais vraiment changer d'état d'esprit et ça, c'était vraiment énorme. C'était le meilleur moyen de faire ça avec des livres. Le pouvoir de l'inconscient, de l'esprit inconscient est un très important outil. Et vous savez, il y a aussi les podcasts d'être dans la nature. Ça, c'est énorme en soi. Et je me sentais tellement bénie d'avoir, parce que j'ai un tel amour pour la nature. J'adore aller à la pêche, j'adore aller à l'achat, j'adore aller faire des randonnées. Il y a tellement de choses qu'on peut faire à l'extérieur et je suis toujours prête à les faire. Et ça, ça fait partie du développement personnel. Ce n'est pas juste une question de lire des livres. J'adore ça. En fait, ce que je voudrais faire, je voudrais collecter des informations de la plupart d'entre vous qui regardez ce webinaire aujourd'hui. Peut-être, mettez dans le chat et nous trouverons un moyen ou bien si vous avez une page Facebook, si vous voulez partager, mais peut-être, mettez là-dedans quels sont vos livres préférés, des choses qui vous ont aidé avec votre business de marketing de réseau ou bien juste en général ou des podcasts que vous recommanderiez également. Et ensuite, nous allons collecter celle-ci alors que nous allons continuer cette conversation. Mettez ça dans le chat et nous avons hâte de pouvoir... Nous trouverons un endroit où partager tout ceci parce que quelqu'un va regarder cela et nous allons vous donner notre retour. Parce que ce sont des choses différentes pour différentes personnes. Quelque chose qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Mais quand ça marche, vous le savez, vous dites, c'est ce dont j'ai besoin. Mais une des choses que vous avez mentionnées aussi, c'est le fait de sortir. Quand j'étais gamin, j'ai grandi dans une famille qui était... Une famille merveilleuse. Mais une des choses qui était un peu... Je dirais, je ne connais pas le mot exact pour ça, mais ma femme m'a encouragée à faire ce sujet et ça a été très utile. C'était de sortir, littéralement. Et on n'a pas à le faire nécessairement tous les deux parce que c'est peut-être tous les jours, parce que c'est peut-être un peu difficile. Mais on a tendance à rester à l'intérieur. Donc sortir, ça peut aider, ça peut nous ravigorer et nous aider à nous connecter à la terre. Et je pense que c'est un bénéfice incroyable de faire cela. Et ma femme et moi, nous avons commencé à le faire et j'ai découvert que j'adorais ça. Mais je pense qu'à l'époque, j'aurais pensé que c'était un peu bizarre de sortir pieds nus dans l'herbe. Mais la nature, c'est une façon tellement extraordinaire de connecter avec qui nous sommes et de comprendre les choses sur nous-mêmes. Donc, oui, moi, le grounding, c'est une de mes pratiques quotidiennes. Je mets les pieds dans mon jardin, je bois mon café et ça, c'est pour moi le moment de faire les dix choses pour lesquelles je suis reconnaissante. et ça, ça vient d'un book qui s'appelle The Magic que je partagerai avec vous lundi. Donc, une fois de plus, je fais du grounding, je exprime ma gratitude pour toutes ces choses et je mets les gens au défi de prendre 28 jours, prenez un cahier et tous les jours, faites une liste de dix choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Tous les jours et ça peut être des petites choses. Ça peut être peut-être la tasse de café incroyable que vous êtes en train de boire parce qu'on oublie ces choses-là. Ou alors, pour moi, pendant l'été au Texas, j'étais tellement reconnaissante pour mon pour mon ma climatisation. Ma voisine avait sa climatisation qui était café. Il faisait 100 degrés Fahrenheit. Donc, le fait de donner et de réfléchir à ces choses-là, c'est important. J'adore votre attitude parce que pour moi, j'ai pu prendre cette opportunité et j'ai fait ce challenge de 28 jours auparavant et je peux dire que c'était assez proche mais de saisir toutes ces opportunités vraiment, d'écrire toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et je fais ça tous les soirs de toute façon. Je suis quelqu'un de religieux donc je peux faire ça à travers la prière mais ce concept de toujours être reconnaissant ça nous met dans un état d'esprit qui nous ouvre à plus de choses si vous voyez ce que je veux dire. parfois quand nous ne sommes pas reconnaissants quand nous sommes ingrats c'est comme si on se fermait au monde vous savez on ne peut pas avoir le chose qu'on veut vraiment parce qu'on ne prend pas le temps d'être reconnaissant et de s'ouvrir aux choses auxquelles nous avons accès. Des fois si vous voyez des choses aux informations ou quelque chose comme ça ça ne prend pas longtemps de trouver des choses que peut-être on prend pour de l'acquis mais j'adore le fait que vous fassiez ça tous les jours que vous écriviez vos dix points de gratitude dans votre jardin et une des choses que vous avez aussi mentionnées et j'adore le concept d'un tableau de vision parce que oui c'est une forme de c'est une façon de se fixer des objectifs mais aussi c'est un moyen de mettre toute notre énergie et toutes nos pensées dans des choses que nous savons que nous voulons ou des choses qui vont nous être bénéfiques. Quelles sont certaines des choses que vous faites autour de votre tableau de vision qui vous aident à accomplir certaines des choses telles qu'elles sont ? Deux questions en fait je vais revenir un peu en arrière une question c'est quelles sont certaines des pratiques que vous faites autour du tableau de vision pour déterminer ce qui est là-dessus et deuxièmement qu'est-ce que vous ressentez ou à quoi ressemble ce processus quand vous accomplissez quelque chose qui est sur votre tableau ? Ah c'est une excellente question mon tableau de vision j'y ajoute toujours des choses des choses qui m'apportent de la joie des choses que je peux voir dans une mauvaise situation où si quelque chose s'est produit une chose à laquelle je peux réfléchir je ferme les yeux j'y pense et ça m'apporte de la joie par exemple regarder le vaisseau de ma chambre à cortès je peux me mettre dans cet espace donc des choses qui m'apportent de la joie et j'y ajoute constamment des choses une des choses qui est là-dessus c'est un plan d'un bâtiment d'appartement au centre-ville de Sarasota parce que j'adore Sarasota oh mon Dieu qui ne voudrait pas aller là-bas et y passer quelques semaines donc j'ai mis ça là-dessus parce que je vais à Sarasota 5, 6, 7 fois par an et pourquoi pas et donc une des choses que j'ai mis là-dessus il y a environ 4 ans quand je l'ai commencé à le faire c'était être un coach d'Aviron et quand j'ai mis ça là-dessus je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer mais quand j'ai quitté mon travail cette porte s'est ouverte et je suis devenue monitrice d'Aviron donc ça s'est fait j'avais besoin d'une nouvelle voiture donc j'ai mis la photo d'une nouvelle voiture là-dessus j'ai mis la photo de ma de mes dettes de carte de crédit et ça y est c'est payé en entier mais des choses et ce n'est pas obligé d'être des choses non plus ça peut être aussi une expérience et c'est Dr Stacy qui m'a appris ça c'est pas juste des choses matérielles ça peut être l'expérience et ce qu'on ressent donc c'est ce qu'on ressent qui est important parce que des choses peuvent vous faire sentir stressé d'autres choses peuvent vous faire sentir tendu et donc il est important d'être conscient de vos sentiments et c'est toujours là comme un rappel je n'ai pas à m'occuper de ce qui va en ressortir ça c'est une autre des choses que j'ai apprises en développement personnel c'est là je l'ai mis là ça viendra tout va finalement s'aligner avec toutes les choses qui s'alignent dans ma vie avec LifeWave avec le développement personnel avec mon leadership avec mon équipe avec toutes ces choses là est-ce que cela répond à la question oui oui c'est parfait et vous savez j'adore le fait que que ce soit quelque chose de là et vous y ajoutez des choses vous enlevez des choses et ça c'est quelque chose qui est un processus continu constant j'ai vu des cas où les gens rassemblaient ça ils passaient des heures et des heures pour faire un tableau de vision et puis après ils le mettaient dans leur placard ils le regardent déjà mais c'est sympa il est très beau mais ça ne sert à rien alors quand nous passons par ce processus c'est pour accomplir des choses et une des choses je ne me rappelle pas exactement qu'il a dit mais le concept c'est cela et c'est que la croissance qui vient du fait d'accomplir un objectif c'est bien mieux que que ce qu'on peut en fait accomplir un de mes mentors m'a dit il a dit avec un tableau de vision en général il faut réparer quelque chose dans sa vie pour pouvoir l'enlever de son tableau de vision donc l'objectif c'est de trouver ce qu'il bloquait et 90% du temps c'est une relation et ça ça m'a vraiment ouvert les yeux et très souvent je me suis rendu compte effectivement que c'est l'amélioration de certaines relations qui vont nous aider et parfois c'est une relation avec nous-mêmes mais c'est le fait d'améliorer ces relations qui vont nous aider et tout à coup les choses se dégagent je me rappelle aussi qu'il y avait une histoire marrante en général ça c'était juste une question de préférence et peut-être que c'est peut-être au CD mais j'ai toujours neuf choses sur mon tableau de vision trois rangées de trois donc c'est comme un carré et donc je travaille toujours sur neuf choses et je me rappelle un matin j'ai fait quelque chose et je l'ai envoyé de mon tableau de vision quand je suis rentrée le soir il fallait trouver il fallait trouver quelque chose pour le remplacer je me suis dit attends mais je n'ai rien mis et j'ai remarqué que c'était quelque chose que mon fils avait eu sur son tableau de vision donc je lui ai demandé je lui ai dit pourquoi est-ce que tu as mis ça sur mon tableau de vision il faut le mettre sur le tien pour que tu puisses l'accomplir il a dit papa j'ai remarqué que tu as envoyé des choses du tien donc je me suis dit que peut-être que ça irait plus vite si je le mettais sur le tien et je pensais que c'était une histoire marrante que mon fils était prêt à faire quelque chose et de le court-circuité en le mettant sur mon tableau de vision c'est vraiment un excellent moyen de tricher à cet âge-là oui je vois des choses qui marquent dans cette marché comme on fournit le fait de travail dans cette industrie et maintenant ça marche pour mon fils aussi et c'est vraiment très gratifiant parce que ce sont des choses que je n'avais pas nécessairement par avant j'ai été élevée dans un environnement terrible c'était un environnement plein d'amour mais les choses étaient différentes donc c'est formidable quand nous avons l'opportunité de pouvoir partager cela et pas seulement avec nos enfants c'est quelque chose que vous avez mentionné vous avez maintenant le désir non seulement de vous améliorer à vous mais maintenant vous voulez aider à inspirer les autres à faire la même chose et donc j'adore ce concept parce que je pense que c'est quelque chose qui lorsque nous nous améliorons et que nous continuons à le faire nous voulons naturellement améliorer les autres et les aider mais quelque chose avant de commencer je voulais peut-être poser une question quand vous commencez votre journée ou quand les choses parfois et ça arrive à tout le monde quand la vie vous met des entraves quels sont les choses spécifiques que vous faites pour rester motivé pour pouvoir continuer à vous concentrer sur votre amélioration de vous-même chaque jour vous savez quand j'ai commencé au début surtout parce que j'ai quitté mon emploi il y a beaucoup de fois où je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pris la bonne décision et pour moi personnellement ce qui marchait pour moi ça a été de trouver quelque chose n'importe quoi peu importé le sujet mais quelque chose que David Schmitt faisait un podcast un Youtube et je l'écoutais et je me connectais avec son cœur et son esprit et sa brillance et qui me faisaient savoir oui c'est vraiment le bon endroit c'est tout ce que je savais je ne savais pas comment j'allais arriver là où je voulais aller quand j'ai commencé au début parce que je ne connaissais rien sur ce business mais pour moi cela m'a connectée ou peut-être que cela connecte ou d'entendre par exemple des témoignages de la part des autres cela m'a aidée à garder ce pourquoi n'est-ce pas parce que cette technologie est si incroyable on ne peut pas s'empêcher de vouloir partager cela avec les autres et il y a beaucoup de façons différentes de le faire donc pour moi c'est ce que j'ai fait j'écoutais quelque chose qui développait mon esprit pour m'aider à rester concentré sur ce que je faisais tous les jours alors j'adore ça en fait le concept de garder une collection de choses surtout quand peut-être vous avez un moment où vous êtes un peu le moral n'est pas très bon ou de garder un texto ou un message de quelque chose ou de quelqu'un et de dire oh mon dieu je n'arrive pas à croire ce que font ces pages pour moi ça m'a changé la vie vous savez ça c'est le genre de choses que quand les choses sont difficiles ou qu'elles deviennent difficiles j'aime dire que j'en reviens écouter un témoignage écouter ce que ça fait pour les gens et l'impact que cela a et ça nous aide à nous reconnecter vraiment de reconnecter notre coeur à ce que nous faisons et je pense que ça c'est la clé pour nous pour pouvoir continuer à avancer donc est-ce qu'il y a des domaines spécifiques de votre vie sur lesquels vous vous concentrez donc je sais que vous pouvez avoir votre ces éléments physiques ces différents éléments physiques mentaux des choses que vous faites sur lesquelles vous vous concentrez lorsque vous examinez votre développement personnel vous savez j'ai déjà parlé de cela lundi aussi lorsque nous nous préparions pour moi cette connexion corps-esprit et âme pour moi l'esprit c'est de lire ses livres sur le développement personnel aussi d'en apprendre sur sa technologie vous agrandissez votre esprit parce que ça vous donne tellement de choses à offrir à quelqu'un et une partie de cela pour moi qui fait que je me sens connectée il y a environ six mois c'était cette partie de l'âme cet esprit corps et âme et trouver l'équilibre dans ces éléments pour moi et ça c'était c'était une des pièces manquantes dans mon business dans mon organisation et avec mon équipe et me connecter à cette partie de l'âme pour moi c'était ma pratique de méditation encore une fois une autre forme de développement personnel nous devons nous occuper de nos corps nous devons pouvoir faire de l'exercice ce que j'ai toujours fait mais se connecter à travers la méditation et faire l'opposé de ce que nous disons et la méditation la méditation ça va vraiment calmer les esprits et donc et ce n'est pas facile et donc c'est une pratique intentionnelle mais il y a tellement de bénéfices de santé là-dedans juste méditer et la façon dont les neurotransmitters aspirent dans notre dans notre cerveau cela nous calme et pour moi ça c'était crucial de développer et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui j'adore le concept de la méditation et nous avons fait cette opportunité quand nous étions à Houston de faire de la méditation avec vous et je dois dire que ça a été une expérience fantastique juste les sons différents qu'ils émettent et ils parlent d'une façon qui vraiment vous vide l'esprit et moi j'ai trouvé que c'était très bénéfique donc je pense que lorsque nous avons ces opportunités et nous vivons dans un monde qui est très bruyant soyons honnêtes si ce n'est pas sur les médias sociaux c'est la télévision tout est si bruyant et quand on essaie de faire toutes les choses dans le monde essaient d'attirer notre attention et nous essayons de prendre ces quelques instants pour vraiment nous calmer j'adore la façon dont vous parlez de vous connecter à votre âme de cette façon et ensuite je pense qu'un autre sujet que vous avez mentionné également c'était l'importance de s'occuper de son corps physique également l'impact que l'exercice peut avoir à la fois sur le corps et sur l'esprit et c'est pour ça que cette connexion est si importante quand nous faisons cela et cela dépend de là où vous en êtes dans votre vie mais l'exercice physique n'est pas obligé d'être ah bah tiens je vais aller faire de l'exercice trois heures par jour ça peut être d'aller marcher pendant 30 minutes le matin en vous levant et ça ce sont les genres de choses qui peuvent vraiment aider à déclencher le fait que le corps fonctionne correctement et ensuite nous avons l'occasion de méditer et vraiment cela élève notre esprit et on parle de 20 minutes par jour donc c'est rien de fou mais moi j'adore écouter des livres audio c'est un peu mon université ambulante et donc j'ai eu tellement d'heures de formation que j'ai reçues parce que je prends ces quelques minutes chaque jour pour écouter ces podcasts et c'est vraiment incroyable avec les livres audio j'en ai quelques-uns que j'écoute mais je pense que alors que nous mettons des efforts dans ce genre d'exercice je pense que cela vraiment va l'équilibre c'est jamais bien entendu parfait on ne peut jamais être parfaitement équilibré mais l'objectif est toujours là et essayer de rester concentré sur chacune de nos vies cela nous aide à être un peu plus un peu plus centré j'apprécie vraiment que vous ayez parlé les différents éléments des choses que vous faites en faisant cela donc comment est-ce que vous avez je pense que dans une certaine mesure nous avons parlé de travailler dans notre vie personnelle où nous avons nos amis et notre famille mais nous avons aussi notre vie professionnelle comment pensez-vous que le développement personnel était né dans chacun de ces domaines mais aussi comment ça a aidé à les interconnecter peut-être si ça a du sens oui oui ça a du sens j'ai commencé le développement personnel pour mon business donc naturellement je veux partager cela avec mon équipe parce que je sais à quel point je suis enthousiaste quant à la croissance que j'ai vue en moi ces derniers ces 31 derniers mois et cela vraiment m'enthousiasme de partager ça avec d'autres pour qu'ils puissent voir la croissance en eux également mais aussi pour moi-même de voir comment je serai combien j'aurais grandi dans deux ans par exemple donc le développement personnel encore une fois je l'ai fait pour l'aspect commercial et vraiment ça déborde dans votre vie personnelle et il faut absolument que ça le fasse parce que je grandis et j'apprends et j'absorbe et j'apporte des changements et cela bien sûr se répercute aussi dans ma vie personnelle et bien sûr je me trouve beaucoup plus calme quand je suis avec ma maman ou mes soeurs j'ai une de mes soeurs je dis qu'elle aime comment est-ce que je peux la décrire elle adore m'entendre rugir en quelque sorte et donc quand je suis avec elle parfois il faut que je me morde la langue pour ne rien dire mais le développement personnel que j'ai fait m'aide à rediriger ces conversations au lieu de me plaindre essayer de changer les choses et donc je pense que ça m'a vraiment aidée dans mes relations personnelles également j'adore ça parce que moi je taquine toujours ma maman dans chaque famille je viens d'une famille de neuf enfants donc je suis le deuxième après l'aîné dans une famille de neuf enfants et nous avons ces moments où on est tous ensemble et on a quelque chose de marrant à dire sur un de nos frères ou soeurs quelque chose qui n'est pas là des histoires du passé ou quelque chose et si ma maman a l'impression que nous critiquons cette personne d'une façon ou d'une autre elle nous interrompt toujours la conversation avec quelque chose qu'elle aime vraiment sur cette personne elle ne peut pas s'en empêcher je pense que c'est quelque chose qui est ancré en elle quand elle entend quelqu'un critiquer quelqu'un d'autre il faut qu'elle dise quelque chose de gentil sur cette personne je pense que c'est quelque chose c'est une partie importante si nous pouvons essayer de dire des choses positives sur les autres je pense que on n'en sera que on ne s'en sentira que mieux malheureusement nous voyons beaucoup dans le monde aujourd'hui surtout lorsque nous regardons les réseaux sociaux et d'autres domaines et donc je pense qu'effectivement c'est alors que nous examinons nos activités quotidiennes est-ce que nous essayons de rester positifs ou bien est-ce qu'on se laisse influencer par le négatif et naturellement étant donné ce qui se passe aux informations etc c'est un peu naturel et une des meilleures choses qu'on peut faire en termes de développement personnel c'est d'éteindre les informations enfin je ne regarde pas les informations du tout des choses sont montrées ou alors je me dis oh mon dieu ou alors je me dis pourquoi est-ce qu'il y a ces petits drapeaux il y a tellement de choses on parle de fusillades dans différents endroits c'est de la folie et donc il faut être intentionnel quant à là où vous mettez votre temps et votre énergie à quoi vous passez votre temps et votre énergie et les choses que vous autorisez à pénétrer votre vie donc parlons un petit peu maintenant de défis parce que dans la vie de tous les jours nous avons tous des défis nous avons des hauts et des bas mais comment est-ce que lorsque vous avez un défi particulier dans votre business qu'avez-vous fait qu'avez-vous pu faire grâce à ça parce que vous vous êtes concentré sur le développement personnel et que vous avez pu vous sortir de ce genre d'expérience qu'est-ce que vous avez retiré de ce genre d'expérience il y a quelques semaines seulement il y a une situation avec un de mes partenaires de marque et c'était quelque chose quelque chose qui m'a fait ressentir d'une certaine façon et ce n'était pas un bon sentiment donc j'étais très consciente de ce que je ressentais sur ces choses et c'est quelque chose qui devait être abordé et ça c'était effrayant ça en soi le fait d'avoir ce stress est-ce que c'était quelque chose c'est quelque chose une chose sur laquelle je devais travailler moi-même quelque chose que je devais confronter et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de le confronter parce qu'une fois qu'on confronte ses peurs c'est comme s'il y avait un ange qui chantait de l'autre côté et beaucoup de gens ne se rendent pas compte le développement personnel m'a aidée à confronter des choses et à être enthousiaste sur le fait d'avancer à travers ces obstacles et de pouvoir dire que le développement personnel que j'ai accompli a fait de moi une meilleure personne une personne qui écoute mieux et ça m'a fait réaliser des choses sur moi que je veux changer parce que je veux être meilleure je ne veux pas que quelqu'un ressente ou prenne quelque chose que j'ai fait d'une façon qui n'est pas censée être ce qu'elle devait faire et donc pouvoir travailler avec tout le monde tout le monde à un endroit différent où ils en sont dans la vie et c'est une question de compassion et de rencontrer les gens là où ils en sont donc le développement personnel m'a aidée vraiment à ouvrir l'esprit à ce genre de choses à ce genre de défis les autres défis dans notre business sont de pouvoir parler aux autres de développer sa propre confiance en soi et pouvoir parler aux autres et la meilleure façon d'apprendre à parler aux gens c'est de leur parler c'est tout simple et encore de parler à d'autres gens mais de pouvoir arriver quand il y a une situation difficile que ce soit quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un dans votre business et être enthousiaste de grandir à travers ces choses-là je veux grandir à travers ces choses-là par conséquent je peux être un meilleur leader et une meilleure personne pour inspirer les autres de mon équipe les autres personnes de mon équipe et les aider à grandir et atteindre leur meilleur moi authentique vous savez vous avez mentionné quelque chose qui je pense est si important surtout quand vous regardez les gens et que vous arrivez à un certain niveau de maturité j'ai des enfants mon aîné à 20 ans mon deuxième à 18 ans et donc ils passent par ces moments et c'est certainement lorsque vous passez par ces années d'adolescence ça peut être un petit peu on est un petit peu égoïste le monde tourne autour de soi c'est intéressant quand vous avez un point vous avez dit quelque chose vous avez dit quand quelqu'un a dit quelque chose de moi peut-être que ça m'a contrarié d'une certaine façon au lieu d'essayer de savoir ce qui ne va pas avec cette personne peut-être qu'il faut regarder en soi peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait qui a causé ça ou bien qu'est-ce que je dois améliorer sur moi pour que cela ne m'ennuie pas autant ne me contrarie pas autant à l'avenir et ça c'est un certain niveau de maturité mais aussi de croissance qui arrive lorsque nous sommes prêts à regarder en nous au lieu d'essayer de blâmer les autres oui blâmer ou expliquer et je n'avais pas expliqué ce n'est pas la personne que je suis ce n'est pas la personne que je veux être en fait je pense qu'un des blocages les plus grands que nous puissions trouver dans le développement ou développement personnel c'est de trouver quelqu'un à blâmer c'est de blâmer les autres pour des raisons de savoir là où j'en suis parce qu'en définitive oui nos parents ont un impact sur nous ou notre environnement a un impact sur nous mais quand vous êtes adulte il faut savoir se regarder en miroir et dire oui c'est à moi d'une certaine mesure et nous pouvons apprendre et grandir à partir de là mais plus tôt nous pouvons passer ce stade d'accuser les autres de blâmer les autres et de se concentrer sur nous plus nous allons obtenir de liberté et la liberté que nous gagnons de là dans un sens c'est vraiment incroyable je me rappelle quand j'étais à un moment où j'étais je crois que je travaillais pour une autre société de marketing de réseau et nous revenions d'une grande convention et je me rappelle quand j'ai pensé nous avons rencontré beaucoup de nos partenaires de marque de tout le pays et à l'époque je le vivais en Australie et je me rappelle avoir pensé beaucoup à comment dans la structure de direction et tout le reste il y avait de la politique et je me rappelle avoir été frustrée par cela et après je me sentais un peu limitée dans ma capacité à grandir et alors ça a été une révélation pour moi de savoir que peut-être qu'ils ne le savent probablement pas ce que tu fais d'une façon quotidienne parce que je vivais à l'autre bout du monde mais aussi c'est quelque chose que Darren Hardy il a dit quand on a 17 ans on pense que tout le monde pense à nous quand on arrive à la trentaine on commence à penser que seulement quelques personnes pensent à nous et quand on arrive à la soixantaine ou à la soixante-dizaine on se rend compte que les gens s'en fichent et donc plutôt on se rendra compte de cela que le fait que les gens ne se préoccupent pas autant de vous que vous le pensez et plus vous pourrez vous concentrer sur vous-même et vous améliorer et ça c'était un de ces moments où je me suis rendu compte je me suis sentie libérée j'ai senti un niveau de libération que je n'avais pas ressenti auparavant donc je pense que quand nous arrivons à ce moment où nous nous cessons de nous préoccuper de ce que les autres pensent vraiment nous pouvons commencer à nous améliorer et à nous développer et ça peut faire une différence énorme ok oui je suis d'accord avec ça j'ai entendu hier l'histoire de Tim il a dit ne soyez pas la version soldée de vous-même oh j'adore ça n'est-ce pas soyez la meilleure version de vous-même et nous devons savoir qui est cette personne et dans le développement et la croissance et nous devons grandir donc si vous deviez parler à quelqu'un disons quelqu'un de nouveau dans votre équipe qui n'a aucune expérience en marketing de réseau et qui ne fait que commencer quel serait votre conseil quel serait vos conseils pour vous en termes de développement personnel à quoi est-ce que ça ressemblerait vous savez je peux partager avec vous comment j'ai commencé en écoutant des podcasts de Abraham Hicks je ne sais pas si tout le monde sait qui est Abraham Hicks mais cela m'a fait commencer à réfléchir à penser différemment ça a commencé à me faire penser différemment sur tellement de choses différentes mes objectifs mes rêves les choses que je voulais dans ma vie qui m'ont mené à la méditation une des choses qu'elle a dite c'était de tranquilliser votre esprit de s'asseoir pendant dix minutes et d'écouter par exemple un ventilateur tourner ou juste un bruit pour moi c'était des sons autour de moi mais de trouver quelque chose si vous avez un livre et que vous prenez le livre et que ça ne vous parle pas posez le livre il y a beaucoup de livres mais commencez avec quelque chose de petit peut-être que ce sera un podcast il y a tellement d'excellents podcasts motivants et inspirants peut-être quelque chose qui vous inspirerait je vois beaucoup de ceci sur mon Instagram ça peut être du côté religieux pour vous peut-être si vous voulez certains des livres que j'ai lus sont très en ligne avec les écritures et son apprentissage son enseignement et cela peut ouvrir un tout nouveau un tout nouvel état d'esprit moi maintenant je prends du temps pour moi mais avant je n'avais pas le temps de lire la plupart des gens n'ont pas le temps donc comme je l'ai dit commencez avec un podcast quelque chose dans la voiture au lieu d'écouter votre musique apportez un petit changement et faites en sorte que cela commence à agrandir à croître quand j'ai commencé à apprendre je voudrais en apprendre davantage et ce n'est pas si commun je ne pense pas surtout à l'école je ne voulais pas en apprendre plus je apprenais parce que j'étais obligée de le faire et comme ça je n'aurais plus à le faire donc c'est quand quelqu'un de nouveau qui commence quand ça commence c'est de commencer à écrire à apprendre sur la technologie parce que c'est vraiment intéressant et c'est enthousiasmant et c'est quelque chose que vous avez c'est un outil qui peut aider les autres est-ce que ça répond à votre question oui oui j'adore ça vous avez aussi mentionné quelque chose lundi lorsque nous parlions ça m'échappe mais ce concept de création c'est la chose qui me revient à l'esprit mais le concept nous avons la capacité de créer quelque chose dans nos vies grâce à notre état d'esprit en gardant un bon équilibre entre notre esprit notre corps et notre mentalité donc tous ces éléments différents mais en ce faisant en ayant ces connexions nous pouvons en fait devenir un créateur au lieu d'un destructeur et c'est ce que beaucoup de gens le font ces jours-ci sans même s'en rendre compte quelles sont certaines des choses le mot j'ai le mot sur le bout de la langue mais je ne m'en rappelle plus quelles sont certaines des choses qui qui vous ont aidé à aider les autres à créer parce que vous avez vous y avez mis des efforts et du temps parce que vous êtes concentré pour accomplir certains débuts des objectifs spécifiques que vous étiez fixés sur votre tableau de vision et bien vous parliez d'être un créateur donc dans certains des livres que j'ai lu ce que j'ai appris c'est que nous pouvons choisir d'être un créateur le créateur de notre vie ou bien nous pouvons être un concurrent et être un concurrent ce n'est pas vraiment top parce qu'on se bat toujours pour quelque chose mais être un créateur j'ai beaucoup écouté mon intuition ou comme Dr Stacy le dirait mes téléchargements elle a commencé un club livre avec ses leaders et je vois beaucoup de leaders potentiels dans mon équipe alors que je développe mon organisation donc j'ai amené ce beau club ce concept de beau club à mon équipe de club livre à mon équipe et on le fait le vendredi matin venez ne venez pas moi j'y suis et les gens viennent et donc je regarde je vois que cela a un impact a des répercussions dans leur vie personnelle pas seulement dans leur vie commerciale donc vous savez moi j'ai créé ce club livre et je l'ai amené à mon équipe et je fais ces réunions le mardi matin dans le travail que j'avais tous les lundis matin à 7h du matin il fallait se dépêcher et sortir du studio d'Aviron et arriver sur un zoom et on disait qu'est-ce que vous faites cette semaine qu'avons-vous accompli la semaine dernière et moi j'ai décidé ayons une réunion d'équipe voyons ce que font les gens ce qui marche pour les gens si vous avez besoin d'aide et cela s'est développé continuellement ces six derniers mois et je veux créer je veux être une créatrice être la créatrice de ma vie et j'espère que cela va aider à inspirer et guider les autres à leur montrer ce que j'ai fait peut-être qu'ils peuvent faire des choses que j'ai faites mais peut-être qu'ils peuvent créer davantage de choses et ensuite nous avons un effet de boule de neige alors que nous nous réunissons et nous faisons tous des choses différentes et que nous apprenons les uns des autres donc être un créateur au lieu d'être un concurrent même avec des gens qui sont sur les côtés moi je suis heureuse d'aimer les gens lorsqu'ils ont des questions parce que nous ne sommes pas en concurrent les uns avec les autres il y a 8 milliards de personnes dans le monde donc moi j'aime être créateur une créatrice pour essayer de créer des choses pour continuer à aider les gens à se développer et tout le monde n'en est pas au même point dans sa vie et vraiment lorsque vous lorsque je regarde ces dernières années ça vous a pris environ quoi environ 2 ans pour pouvoir passer du moment où vous vous êtes inscrit à LifeWave au moment où vous êtes devenu SPD c'est exact c'est exact donc si vous pensez là où on a été tout ce parcours quand vous pensez 2 ans ce n'est pas si long que ça plus on vieillit plus on se rend compte que les années passent à toute vitesse mais certainement en 2 ans ce que vous avez pu créer ce que vous avez été capable de créer ce que vous avez fait dans votre équipe avec vos sidelines et pour pouvoir créer quelque chose qui a eu un impact incroyable sur tellement de vie c'est vraiment c'est vraiment un témoignage de ce que vous pouvez faire à travers votre développement personnel depuis grandir à vous améliorer pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui et on ne fait jamais ça tout seul mais il y a certainement ces moments où nous devons intérioriser de dire où est-ce que j'en suis comment est-ce que je vais m'améliorer et personne d'autre ne peut faire ça à votre place et j'adore que nous parlons de ça et quand j'écris votre quand j'écoute votre histoire cela vraiment nous fait relativiser les choses et maintenant je comprends pourquoi vous êtes là où vous en êtes mais ça c'est un parcours avec une histoire qui n'est pas encore finie nous en sommes toujours au milieu d'écrire cette histoire nous allons continuer à l'écrire oui ça c'est c'est la chose la plus enthousiasmante la partie la plus enthousiasmante de chaque jour pour moi personnellement là où j'en suis parce que je sens un équilibre complet entre l'esprit le corps et l'âme mais qui va être sur mon chemin aujourd'hui je ne sais pas qui ça pourrait être je pourrais rencontrer ma star de rock à l'épicerie et ce à quoi vous pensez et pensez à ce genre de partenaire commercial que vous voulez et soudain et ça m'est arrivé la semaine dernière j'avais cette idée et je la partagerai une fois qu'elle sera plus développée parce que je veux que tout le monde en bénéficie mais je ne sais pas comment ça va se développer mais j'ai eu cette idée de gens que je pouvais contacter je ne savais même pas où commencer et soudain cette fille est entrée dans mon business et j'ai dit merci c'est ce point de départ c'est le point de départ de cette idée que j'ai eu il y a environ deux mois et maintenant je peux regarder ça se développer et c'est vraiment enthousiasmant d'observer cette chose grandir et se développer au cours des mois à venir et c'est vraiment enthousiasmant de voir ce que ce sera oui j'adore entendre ça parce que encore une fois c'est presque comme ce nouveau ce nouveau bourgeon qui commence à s'éclore dans certains cas ça peut être une très belle plante et dans certains cas ça peut être un arbre géant mais il faut planter il faut planter la graine nous avons une ou deux questions et ensuite nous allons terminer la première question c'est de quelle taille doit être un tableau de vision parce que moi j'ai un espace limité pour voir ou je pourrais le mettre pour le voir toujours alors je vais faire tourner ma caméra voilà ça c'est le mien et c'est un gros morceau de vous voyez comme en liège et j'utilise des punaises et ensuite j'en ai un autre plus petit donc vous pouvez faire ça dans un cahier vous pouvez mettre des choses dedans que vous découpez dans un magazine vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose d'énorme et j'ai tellement de cahiers vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de très grand oui c'est ce que j'ai découvert en fait le mien m'a appris l'importance d'un tableau de vision j'en avais un auparavant mais je ne l'utilisais pas de la façon dont il aurait dû être utilisé et il y avait ce scotch vert qu'on mettait qu'on pouvait utiliser pour peindre parce que ça va s'enlever et donc vous allez créer votre tableau et vous allez mettre des photos ou des images là-dessus et il a dit je peux le mettre sur n'importe quel mur parce que ça ne va pas détruire la peinture et quand vous l'avez fait vous pouvez l'envoyer ça peut être aussi simple que ça utiliser différentes choses et ce n'est pas obligé d'avoir des choses tellement grandes il y a tellement de façons différentes de faire cela et la dernière question c'est comment est-ce que vous changez une conversation en quelque chose de positif avec soigneusement soigneusement je dis toujours si quelqu'un parle d'une situation négative peut-être que ça commence avec une autre façon peut-être de réfléchir à ça ou une autre façon d'examiner cela pourrait être et vous l'écrivez donc ce n'est pas une approche soft je dis toujours ne pensez pas ne sentez pas ça je dis toujours je ne sentais pas ça parce que ce que vous ressentez c'est ce que vous ressentez peut-être examiner cela de cette façon ou voir comment nous examinons cela à cette lumière ou dans cet angle j'adore cette approche de Phil et donc ce n'est pas forcément juste pour cette conversation ça peut être utilisé pour plusieurs choses mais dans ce cas où quelqu'un passe par un moment difficile où les choses sont négatives j'ai ressenti cela auparavant mais vous savez et c'est ce que j'ai découvert et ensuite de passer par cette conversation et les aider à voir cela parfois j'ai été dans ces circonstances j'ai ressenti cela auparavant mais c'est ce que j'en ai retiré est-ce que ça va toujours est-ce que les gens vont toujours être d'accord avec vous et est-ce qu'il va toujours avoir des conversations positives non parce que les gens ce sont les gens la communication c'est fondamental pour toutes sortes de relations je pense que ce soit avec soi-même ou avec son partenaire ou son petit ami ou sa petite amie si vous pouvez communiquer il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire qu'on puisse faire oui surtout si vous le faites avec soin si vous faites ça avec amour et pas en jugeant les gens seront plus ouverts et plus prêts à apporter des ajustements ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde mais ça marchera pour certaines personnes bon ça a été fantastique j'ai certainement aimé cela et avoir l'occasion de parler de cela et le retour que nous voyons dans le chat ici également c'est vraiment très positif et donc merci pour votre temps aujourd'hui et nous avons hâte de pouvoir faire certaines de ces choses parce que je pense que c'est tellement précieux comment est-ce que nous pouvons continuer à nous améliorer et ce n'est pas un processus facile ça prend du temps et des efforts mais ça en vaut certainement la peine donc d'autres pensées avant de finir oui j'apprécie tout cela et une fois de plus le temps va continuer à passer est-ce que nous voulons en être là où nous en sommes aujourd'hui l'année prochaine nous voulons être un peu plus loin nous voulons grandir donc continuez à grandir quel que soit ce à quoi ça ressemble pour vous j'adore ça et bien nous allons terminer là-dessus merci d'avoir été ici aujourd'hui encore merci et nous avons hâte de vous revoir au webinaire le mois prochain et nous vous souhaitons le meilleur et une bonne et une saison et de bonnes fêtes merci passez une bonne journée wishing vous all the best especially as we're heading into a holiday season take care everyone have a great day de bonnes fêtes on ne pas